Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve, vous ne voyez que la moitié de ma tête, pour faire un petit tuto très très simple. En fait, on va faire une petite carte comme ceci, avec un petit système de fermeture, voilà, comme ça. En fait, c'est une trombone qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, ça permet que quand vous voulez mettre des choses à l'intérieur de votre carte, alors je ne sais pas, des coups, des tags, ce que vous voulez, mais ça permet de maintenir, ça permet de maintenir votre petite carte. Alors, j'en ai fait deux, j'ai fait deux modèles, en fait, voilà, comme ça. Donc, vous voyez, c'est un système, hop, comme ça, et vous mettez, et ça ferme votre carte. Voilà, alors c'est un petit tuto tout bête, tout simple, mais moi, vous savez, je n'aime pas les choses compliquées. Donc, je me suis dit, comme j'en avais pas mal à faire, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le partager avec les filles. Donc, pour ça, on va avoir besoin, alors, de dentelles, de petites perles, comme ça. Moi, j'ai sorti des petites fleurs, j'ai sorti un petit embellissement, comme ça. Vous allez avoir besoin, forcément, d'une trombone, de colle. Je vais tamponner, je pense, avec des petites fleurs, comme ça. Vous allez avoir besoin d'un apron, d'un apron, d'un papier, un fond de carte, en fait. Et vous allez avoir besoin d'un papier marron, ou ce que vous avez, vous mettez la couleur que vous voulez au niveau du triangle. Donc, on va commencer. Donc, moi, je vais réégaliser, déjà, ma carte, puisqu'elle n'est pas, je vais vous basculer, hop, elle n'est pas très, très, très droite. C'est les cartes de chez Action, mais vous savez, à chaque fois, on est obligé de les retailler. Donc, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner, déjà, ma carte. Donc, je viens prendre mon tamponnage. Alors, qu'est-ce que je vais choisir, cette fois, comme fleur ? Donc, elle va s'ouvrir, comme ça. Donc, en fait, elle s'ouvre, votre carte, elle va se fermer, comme ça. Mais, elle va se présenter, comme ça. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir, attendez. Là, oui, on va l'ouvrir, comme ça. Mais, moi, au niveau de mes dessins, je vais mettre, vous voyez, comme j'ai fait là, je mets dans le sens de mon... de mon comment... En fait, elle s'ouvre, comme ça. Je mets les dessins dans le sens de ma trombone altérée. Donc, là, elle va s'ouvrir, comme ça. Donc, je vais faire mes dessins, comme ça. Alors, j'ai bien envie d'essayer de prendre la grande fleur. Je n'ai jamais pris. Je n'ai jamais testé. Donc, on va tester ensemble. Alors, je vais prendre Distress. Je vais prendre celle-ci, la Walnut Stain. Et, je viens tamponner de ma fleur. Donc, que je ne me trompe pas, ça s'ouvre, comme ça. Donc, voilà. Je vais tamponner ma fleur, ici. Voilà. Elle n'est pas très, très bien tamponnée. Je vais en mettre une autre, par là. Voilà. Je veux que ce soit, en fait, aléatoire. Ça ne tamponne pas très, très bien. Je vais en faire une autre de l'autre côté. Alors, je vais bien insister. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça nous donne ceci. Ici, au milieu, je mettrai mon petit sentiment. Je ne vais pas faire de bêtises. Je ne vais pas retamponner dessus, parce que j'ai peur que ça... que ça foire. Donc, je viens nettoyer, forcément, mon tampon. Voilà. Je viens de le remettre à sa place. Voilà. Alors, une fois que celle-ci est terminée, je vais venir ancrer les bords de ma carte. Je vous ai dit, c'est une carte toute simple. Voilà. 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 Alors, ensuite, on va s'occuper de ce qui est de la fermeture. Donc, vous allez prendre un morceau de papier. Donc, moi, je vais le couper pour faire comme une sorte de carré. Ensuite, vous venez le plier. Je ne sais pas que ça se casse, par contre. Vous venez le plier pour faire un triangle. Vous voyez, comme ceci. Vous venez recouper l'excédent qu'il y a de chaque côté. Vous voyez, je vais le plier pour faire comme une sorte de carré. Vous voyez, là, c'est trop grand de chaque côté. Donc, on va recouper. Donc, moi, je le fais à l'œil. Vous venez recouper un demi-centimètre, à peu près. Vous venez repositionner. Là, c'est encore trop grand de ce côté-là. Donc, je viens recouper. Voilà, là, c'est nickel. Vous voyez, ça vous fait comme une enveloppe. Mais en fait, ça vous ferme votre carte. Vous voyez ? Vous voulez mettre des choses à l'intérieur. Ça vous ferme votre carte. Alors, ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tamponner. Enfin, je vais venir... Je vais protéger, par contre. Voilà. Donc, je vais venir ancrer, pour que ce soit plus joli. Et ce que je vais faire, je vais venir mettre du point un peu plus foncé sur les bords. Donc, j'ai pris une encre, l'autre, là, la velvette. Celle que j'ai prise pour faire mes tamponnages. Voilà. Donc, ça va nous donner ceci. J'espère que vous voyez bien. Alors, à ça, on va y mettre un naplon. Alors, le naplon, pareil. Je vais l'ancrer un petit peu. Et là, je vais prendre l'autre côté de mon tampon. Et je vais prendre cette encre-là. La T-Dry. Et je vais venir l'ancrer un petit peu. Alors, on y va doucement, parce que les naperons, c'est fragile. C'est juste histoire qu'il y ait un petit peu de couleur. Et on va venir le plier comme ceci. On va venir le couler. Donc, je viens prendre ma petite colle. Je vais prendre la colle Cléopaque, la colle Cléotwin. Alors, si on n'est pas bouchée. Donc, j'en mets tout autour de mon naplon. J'en mets un petit peu au milieu. Voilà. J'en mets un petit peu partout, en fait. Hop. Sur les parties où c'est large, vous voyez. Et je viens le mettre. Donc, je le centre. Voilà. Alors, ça, c'est un tuto que j'ai vu sur la chaîne de Miss Mignon. Mais, elle ne faisait pas ça pour des quatre. Elle faisait ça pour mettre... C'était un embellissement qu'elle faisait pour mettre dans des junk journal. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas l'adapter sur une carte qu'on envoie. Et comme ça, on peut y mettre des petites choses à l'intérieur sans que cela tombe après, quoi, en fait. Donc, voilà. Je vous montre ce que ça donne. Donc, ça va venir s'insérer comme ceci. Donc, je ferai ma petite déco après. Donc, ensuite, au milieu, ce qu'on va faire. On va reprendre un morceau de carton, de papier, en fait. Donc, vous venez reprendre un carré. Vous venez le plier en triangle. Voilà. Vous refaites la même étape qu'au début. Donc, ça nous donne ceci, qui va venir s'insérer ici. Voilà. Et là, vous allez prendre votre trombone, que vous allez venir mettre comme ceci. Là, vous allez venir mettre de la colle ici, 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 ici. Et on va venir coller à l'intérieur de notre triangle. Donc, je vous montre. Alors, je vais coller avec ça. Alors, faites attention à ne pas coller. Faites attention de façon à ce que ça ne déborde pas pour pas que ça colle l'intérieur. Alors, je ne vais peut-être pas coller avec ça. Je vais coller avec celle-ci. Alors, je n'en ai pas beaucoup. Je tâle avec mon doigt. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Elle semble bon la main. Celle-ci, c'est celle de chez Cléopâtre. Donc, vous venez coller à votre triangle. Vous le centrez. Et vous venez le fermer. J'espère que vous avez bien compris. Et au centre de votre triangle blanc, moi, ce que je fais, c'est que je mets un papier pour ne pas que ça colle. Voilà. Donc, vous laissez prendre votre colle. Vous appuyez bien. Au mieux, vous pouvez mettre des pinces. Voilà. Alors, en attendant que ça sèche, moi, je vais m'occuper de ma carte. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de mettre un petit ruban de dentelle en bas. Alors, j'ai acheté cette dentelle chez Action. Alors, attendez, il faut que je trouve le bout déjà. Voilà. Vous voyez, j'ai acheté cette dentelle chez Action. Et j'avais envie d'y mettre un petit morceau en bas, comme ceci. Voilà. Donc, je vais venir mettre de la boule. Et je viens mettre mon petit morceau de ruban. Voilà. Je viens, hop, couper l'excédent. Voilà. Ça nous donne ceci. Et je vais venir tamponner un petit mot. Est-ce que j'ai mon petit mot ? Merci. Ici, je vais le tamponner en marron. Voilà ce que ça donne. Et je vais venir le découper. Je vais venir le découper avec un ciseau cranteur tout autour. Ça me donne ceci. Ça me donne ceci. Donc, oui. Eh bien, forcément, je vais le créer. Voilà. On me donne ceci. Je vais le mettre ici. Ensuite, ce que je vais faire, donc, là. Alors, je vais regarder si c'est sec. Donc, vous faites bien attention que votre papier soit bien employé. En fait, voilà. Votre trombone, elle est à l'intérieur. Et vous venez fermer votre carte. Voilà. Comme ceci. Alors, parce que la ligne est mal centrée. Il faut bien la centrer. Voilà. Ça vous fait une crutille de carte comme ça. Alors là, mon coin n'est pas top top. Je vais peut-être rajouter quelque chose ici. Donc, là, je vais venir mettre mon petit merci. Je vais le mettre en mousse. Donc, je mets un petit carré de mousse pour le merci. Ensuite, ici, je voulais mettre une petite, voilà, une petite fleur comme ça. Donc, ici. Donc, je vais le mettre avec ma colle chaude. Voilà. Voilà. Je voulais rajouter une petite fleur. Alors, attendez. Je vais regarder d'un petit carré. Attendez. Je m'épose. Et puis, je reviens vers où je cherche des fleurs. Alors, me revoilà. Donc, là, j'ai vu que j'avais des petites fleurs comme ça, vertes. Et je trouvais qu'avec le marron, en fait, ça se mariait bien. Donc, je vais remettre ça. Je trouvais que c'était assez joli. Voilà. Au milieu, je vais lui mettre une petite perle. Et là, je vais en mettre une plus petite au niveau de mon embellissement. Donc, voilà. Ça nous donne ceci. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Je vais mettre deux, trois petites perles marrons, mais les toutes petites, petites. Vous voyez, celle de chersion, les toutes petites. Je vais en mettre par-ci, par-là. Alors, on se s'est dit, par-là, n'y. Donc, ça, ça ne va pas coller. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Voilà, au niveau de la taille. Je ne pense pas que je vais rajouter autre chose. Peut-être une petite fleur comme ça, en bas. Vous voyez, j'ai des petites fleurs qui sont toutes les bonnes en fer. J'en ai une marron, ici. Hop. Ouais, que je peux mettre en bas. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que je ne veux pas que ce soit chargé. Donc, voilà. Voilà la petite petite carte avec, donc, le système de fermeture avec une trombone. Voilà. Je trouve que ça fait un petit embellissement. Ça permet de fermer votre carte. Moi, je trouve ça super. Donc, voilà. Voilà ce petit tuto qui était tout simple, hein, les filles. C'était juste pour partager avec vous. Donc, vous voyez, j'en ai fait une comme ça. J'en ai fait une dans les tons roses, aussi. Voilà. J'aime beaucoup. Je n'ai pas habillé l'arrière encore. Je vais le faire après. Donc, voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce petit tuto, tout ça, vous aura plu. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada